Attends, tu plaisantes ? Non mais, j'en suis pas vraiment sûre, mais c'est possible. Oh, oh mais non, mon fou, je raccroche. Oh la vache, c'est quoi cette réaction ? MJ, qu'est-ce que tu fais ? Oh mais non. Oh mais non, comment elle réagit MJ, c'est quoi ce délire là ? Oh la meuf. Je crois que je vais aller patrouiller un peu, pour me vider la tête. Je t'avoue que ça m'a saoulé, j'ai loupé plusieurs de ces streams à cause de ce problème. Oh la vache, c'est chaud. Bah ouais, c'est tendu frère, c'est tendu. Je me disais, moi je pensais que tu étais parti en vacances, franchement, honnêtement. Non, non, t'étais occupé, parce que tu m'as dit que tu faisais des activités à la maison là. Donc, il dit qu'il est occupé à grave. Je vais jouer tout seul. L'AMG, elle est pas bien. Ah ouais ? Comme quoi ? Précisément. Tu veux dire là tout de suite, à cet instant précis ? Ouais, sauf si tu penses que c'est flippant, ou bizarre, ou je sais pas quoi. Là tu le penses sûrement, je dois avoir l'air d'un stalker là. Y'a pas de soucis, Nice. De quoi tu voulais parler ? De rien, de rien. Désolé, je t'ai un peu attendre, je te rappelle. Y'a ta 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 ta. Regarde, on va aller sur un toit là, on va se poser un peu là, parce que là... Parce que là, normalement, Miles, il a ses pouvoirs là, il l'a montré à la fin du jeu là. Je spoil hein. À la fin du jeu, Miles montre à Peter que... Putain, le son il devient épique alors qu'il se passe rien, tiens. Quand vous finissez le jeu en fait... Bon, je sais pas si vous allez le faire ou pas. Quand vous finissez le jeu, y'a Miles qui a ses pouvoirs. Miles, pour ceux qui connaissent pas qui c'est Miles, C'est le nouveau Spider-Man en fait, parce que dans l'histoire principale, Spider-Man est mort. Et donc, y'a Miles qui lui prend sa place. C'est un afro-américain, là, il est à moitié... Il est à moitié africain et à moitié mexicain, je crois. Sa mère est mexicaine, son père, c'est un flic, un policier. Et donc, il devient le nouveau Spider-Man. Et puis voilà. Il devient juste le nouveau Spider-Man avec la tenue noire en fait. C'est ce Spider-Man là. Si vous savez pas, c'est celui-là en fait. Hop, vous allez le voir tout de suite. Tac, c'est celui. Ça c'est Miles Morales, ça. C'est la tenue de Miles. Donc lui, là, ses pouvoirs, c'est qu'il peut paralyser les... Il a les mêmes pouvoirs que Peter Parker, mais il peut paralyser ses adversaires et devenir invisibles. Et donc, quand on finissait le jeu, y'a Miles qui a ses pouvoirs. Il montre ses pouvoirs à Peter. Et là, c'est chelou, puisqu'il lui parle comme s'il n'avait pas ses pouvoirs en fait. Mais il sait que Peter, c'est Spider-Man. Alors que Peter lui montre ses pouvoirs quand Miles lui montre ses pouvoirs en fait. C'est trop bizarre, je sais pas. Je suis perdu. Écoute-moi. Non, toi, tu m'écoutes. J'ai été un peu dure la dernière fois qu'on s'est parlé. Ouais, ouais, t'as été dure là, des centres d'organes et tout. On n'était pas ensemble à l'époque. Je suis sortie avec d'autres mecs, moi aussi. Ouais, ouais, avec Harry aussi. Attends, d'autres mecs, tu veux dire au plurien ? Ce que je veux dire, c'est qu'on est des adultes. Il y a un enfant en danger. Alors, on va le sauver. Je te mérite pas, MJ. T'as raison. Je crois que je sais ce qu'il y a dessus. Il y a des années, les familles ont mis en place une comptabilité commune pour garantir la paix. Ils sont rassemblés tous leurs fonds. Et il leur fallait les cinq clés USB pour y accéder. Alors, Hammerhead a enlevé le fils de Black Cat. Pour la forcer à voler les clés et pouvoir voler les fonds des autres familles. En fait, Hammerhead essaie de faire fortune rapidement en mettant les autres familles sur la paille. On doit trouver la dernière clé USB avant lui. Je m'en charge. Je sais pas si vous voyez bien sur le stream, mais l'étendue, en fait, la ville. Ça, c'est franchement, ça, c'est ce qui fait plaisir. Parce que j'ai joué à tous les Spider-Man. Je les ai tous fait. Et il y avait du clipping de port. Mais l'étendue de la ville n'était pas aussi impressionnante. Là, d'ici, d'où je suis, je vois tout au fond, là-bas. Mais c'est énorme. Je vois le pont. Je vois toutes les lumières. Je vois les bateaux tout au fond, là. Eh, les gars, c'est... Oh, c'est un truc d'offre. Il mérite ses notes. Il mérite ses notes. Moi, je suis content. Ça me fait plaisir. Même si le jeu est facile et tout. Mais il y a des trucs aberrants qu'on ne doit plus voir en 2018. Comme les missions où tu dois aller chercher des trucs. Mais c'est pas grave. Cette distance d'affichage de port. C'est impressionnant. Donc, elle va nous faire une descente d'organes. J'aurais aimé avoir des vacances aussi longues, lol. Tu peux te laisser tomber d'un immeuble pour voir. Ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais aller sur l'immeuble en face, là. C'est le plus haut du coin, je crois. Ouais, c'est le plus haut du coin. Ah oui, lol. En fait, je ne suis plus trop en ligne à cause des mecs qui me spammen d'un vite. Mais t'inquiète, quand je serai co et tu seras là aussi, je te ferai signer. Ok, tu joues à quel jeu, Michael ? D'ailleurs, le film d'animation à la prometteur, Into the Spider-Verse Movie. Ah, mon gars. Tu sais que je suis en train de frissonner. J'attends que ça. Je suis en train de... Je ne suis pas bien. J'attends le mois de décembre, là. Parce qu'il sort le mois de décembre. Je crois qu'il sort avant Noël. Ah, je n'en peux plus. Il a l'air d'être énorme, franchement. Avec tous les Spider-Man et tout. Avec Miles. Peter Parker vieux. Non, mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir le film d'animation, là. En film d'animation, ils sont forts, Sony. Donc, je n'ai pas peur. C'est Pixar aussi. C'est Pixar, je crois, Sony. Je ne sais plus. C'est eux qui ont Pixar. J'ai hâte de voir. Parce qu'il a l'air d'être marron. Et puis, c'est bien de voir Miles aussi. Parce que ça fait depuis 2008 ou 2007 que Miles, on suit les aventures de... Non, on ne suit pas les aventures de Miles. Parce qu'il est dans un autre univers, Miles Morales. Et j'avoue, je regarde sur Disney Channel. Ah ouais, les gars, moi, je suis fan de Spidey sur Disney Channel. Je regarde... Je regarde... Comment ça s'appelle ? Spider-Man. Spectacular Spider-Man, je crois que c'est ça le nom. Oula, je crois que c'était un bug. Je crois que mon pied était rentré dans le sol. Mais en fait, non, non. C'est bien codé. Et donc, c'est Spectacular Spider-Man. Et là, c'était quoi ? On est à la saison des Sinister Six. Et donc, il y a tous les Spider-Man des autres univers qui l'ont rejoint. Et... Et il y a le... Miles Morales, en fait, qui l'a rejoint. Il ne peut plus entrer dans son univers. Donc, il est dans l'univers à Peter Parker. Spider-Cochon, oui. J'ai déjà vu Spider-Cochon. Spider-Cochon. C'est dans ça... Non, pas non. Dans le film. Simpson, le film. Après, je vais dire Fortnite pour ne pas être original. J'ai lâché le jeu. Mais moi aussi, je vais jouer à Fortnite. Pendant les grandes vacances, il n'y avait pas trop de jeux. Donc, c'était le jeu que tu pouvais saigner. C'était le jeu que tu pouvais saigner, quoi. Voilà. C'est Spider-Man. Voilà quoi, il se laisse tomber. Mais il ne se blesse pas, parce qu'il ne peut pas se blesser. Il est hyper résistant, Spidey. Il joue à Fortnite, je suis choqué. Il s'appelle en vrai Spider-Arm. Ah, je ne connais pas. Spider-Arm. Non, mais c'est bien Fortnite, jouer avec ses potes. C'est tranquille. Quand tu veux jouer rapidement avec tes potes, faire des sessions avec tes potes, et que tu n'as pas envie de mettre un jeu qui va te demander de te concentrer comme un port, où tu sais que tu vas te prendre la tête avec tes potes comme Rainbow Six, parce qu'il y a un mec qui ne s'est pas mis à l'endroit où il fallait pour le défendre et tout. Fortnite, tu vas, tu fais n'importe quoi, tu construis, tu t'amuses. Après, tu te casses, il n'y a pas de... Il n'y a pas de classé, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. C'est ça que se délixir, ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Oh la vache. What the fuck, je pensais qu'il allait se rétamer comme une merde. Mais t'es un malade toi, c'est Spider-Man. Tu ne connais pas Spidey ou quoi ? Il ne peut pas se rétamer. Se rétamer comme une merde. Je me serais rétamer si c'était un ennemi qui m'avait poussé au sol en fait, du toit, pour tomber. Oh, c'est une piscine, ça ? Je ne l'ai pas vue, tiens. Ah non, ce n'est pas une piscine. Ce n'est pas une piscine, ça ? Incroyable, je trouve que c'était une piscine. Des problèmes de vision ? Ah, on est chez Danny Rand. Vous connaissez Danny Rand ? Iron Fist qui a été annulé par Netflix. C'est ici, chez Rand Corporation. L'Iron Fist. C'était nul à chier, mon gars. Nul à chier. Dès la première saison, j'avais dit sur ma chaîne que c'était zéro. C'était nul à chier, ça ne fait rien à voir avec le Iron Fist. Ils prennent des persos, ils en font ce qu'ils veulent. Un mec qui est en game off, quoi. Alors que Kung Loon n'a pas donné l'Iron Fist à un mec en game off. Un mec avec des problèmes psychologiques. Dany Rand, c'est le mec droit dans ses chaussures. Il suit les préceptes de Kung Loon. Il a l'Iron Fist, il a battu le dragon. Rien à voir que ce mec-là, pété, là. Il sait même pas se battre. Aucun talent. Félicien, il faut qu'on parle. Elle est charmante, cette Félicien. Ben oui, mais mec, ça ne fonctionne pas. Viens ici ! Viens ici, maou ! Alors lâche-moi ! Si Hammer aide à ton fils, tu ne peux pas faire ça toute seule. Et pourquoi pas ? J'ai toujours tout fait toute seule. Mais tu n'es pas obligée ! Le parcours est énorme en jeu. Vénère ! Tu m'étonnes ! Tu ne peux pas rester en couple avec une furieuse comme ça. Regardez-moi ça, magnifique ! Je peux t'aider à arrêter à me raider ! Ah ouais, et comment ? Tu tues pas, t'entres pas par effraction ? T'arriveras à rien ! Je me suis fait secouter. Ah ouais, mais gros, attends. Au sujet de ton fils, je dois savoir. Est-ce que c'est mon fils ? Et je m'occuperai-tu ? Pas ou non ? Voilà. Il m'a dit que c'était son fils, elle s'occupait de lui, et merde, elle a coupé court à la conversation ! Je suis sensible, là. Je pensais qu'il laisserait tamer. J'avoue que ce n'est pas très crédible. Toco, il fait une chute de 40 mètres, il n'a rien, il se prend une tarte par un gros tas. Il perd la moitié de sa vie, pété d'air. Vous connaissez rien, Spider-Man, vous ! Oh là là ! Oh là là, comment j'aime pas ça ! Comment j'aime pas ça, là ! Oh là là, j'ai pensé à cette blague, mais je n'ai pas osé. Elixir a dit, quand tu auras le temps, regarde le lien en MP que je vais envoyer, vous allez rigoler. Je regardais ça tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai vu, lol. La voix FR de Félicia est dégueulasse. La voix FR de Félicia est dégueulasse. Je crois que c'est la voix de... dans les Batman Arkham, comment elle s'appelle ? De Batgirl. Putain, à quel moment, toi, t'es touchée par ça, là ? Félicia, au sujet de ton fils, je dois savoir, est-ce que... C'est mon fils, et je m'occuperai de lui. T'es vraiment têtu pour y arriver ? Je veux juste discuter ! Parce qu'en fait, ils avaient dit qu'ils avaient modélisé le métro de New York et tout, mais dans le jeu principal, on n'y va jamais, en fait. Alors là, tu m'intéresses. Oula, 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 ça a piqué, ça. Ça va faire hyper mal. Aïe. Peter Forker ! T'as fait quoi, le vol ou quoi ? Félicia. Délicia ! Délicia ! Asse... Je sais quoi ? Asse... Ma... Asse... Quoi ? Comment ? Délicia ! Délicia ! Asse... Vos chefs... J'y m'attaou ! Asse... Tu... Peigouin ! Ah, je dois... Bon, fillette, là, tu vas te calmer ! La mort fou ! Elle est où ? Eh, je l'ai perdu de vue. Les missions perdu de vue ! Spider-Man a perdu son fils ! Mais... Mais... Pourquoi tu m'entoiles ? Parce que j'essaie de te ralentir ! Eh, je l'entoile ! T'imagines ? Je l'entoile ! Eh, mais on tourne en rond depuis tout à l'heure, là ! Tu l'entoiles ta copine ! Tu l'entoiles ta copine ! Oh la vache ! C'est trop chaud, ça ! Oh, il concède bizarre dans le jeu, là ! Incroyable ! On fait le même parcours depuis tout à l'heure, on se promène... C'est comme ça qu'on promène nos chiens, nous ! Nos chats et tout ça... T'as une musique... Une musique épique de ouf, là ! Par contre, la modélisation, elle est ouf, dans le jeu. C'est de la modélisation de grande qualité. Ne donne pas la dernière clé à Hammerhead. Dès qu'il aura ce qu'il veut, ton fils ne lui servira plus à rien. Laisse-moi t'aider. À quoi est-ce que tu penses ? Retarde-le ! Qu'on ait le temps de trouver ton fils ! Tu m'as manqué. Ravie qu'on se remette ensemble. Non, pas comme ça. Dommage. C'est quoi cette tenue ? Tu as gagné deux jours, Grand Max. Au sujet de ton fils, C'est possible que je sois... Plus tard. Il faut d'abord qu'on le retrouve. On discutera. C'est trop chaud ! C'est quoi ce jeu, là ? Je crois que c'est un jeu pour les gamins, tu sais. Ils font des trucs de fous, là. Je suis choqué. Il n'a jamais eu ça dans Spidey, tu sais. C'est trop adulte, ça. MJ va me tuer. Cette tenue, elle est trop brillante, là. Je me fais trop voir. Tu l'as eu cette fois ? Ouais. Elle va retarder Hammerhead pendant qu'on essaie de trouver son fils. Oh, il y a des trophées, tiens, 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 tiens. Elle n'a rien dit. Évidemment. T'es sûre qu'elle essaie pas de te manipuler ? Non, je la connais. Elle ne travaillerait pas pour un type comme Hammerhead si elle avait le choix. Il se fait manipuler par un autre, comme dit à Metro Games. Je crois qu'il se fait manipuler par un autre, là. Alors, Spider-Arm. Et alors, Odyssey, ça se passe. Ouais, je l'aime bien. Je vais y jouer demain, je pense. Parce que cette semaine, je ne vais pas sortir de vidéo cette semaine, là. Je n'ai pas le temps d'en faire. Donc, je vais faire des lives et tout. Donc, demain, je jouerai à Spidey. Explorez la ville pour améliorer votre équipement et vos compétences. Ils se foutent de ma gueule, hein. Je suis au max partout. Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer ? Bah, ouais, mais non. Mais gros, je suis au max partout, là. Qu'est-ce que tu veux que j'améliore ? On s'emmerde. On s'emmerde. Non, non, mais j'aime bien. Franchement, c'est tout ce qui manquait à Odyssey, en fait, qu'il y a dans le jeu que j'aime bien. Mais après, il y a tous les défauts d'Odyssey aussi. Mais il y a des trucs dans Odyssey, en fait, que je trouvais que c'était pas bien exploité. Là, c'est mieux exploité dans... Non, dans Origins, je trouvais que c'était pas bien exploité. Là, c'est mieux exploité dans Odyssey. C'est beaucoup plus amusant. Et tu peux faire des doubles assassinats. Ça, c'est bien. Puisque dans Origins, tu pouvais pas faire ça. Ça me rendait dingue. Tu peux courir dans le tas et poignarder les mecs. Ça, ça me rendait dingue que tu pouvais pas le faire dans... Tu vois, c'est... Des trucs à la con comme ça, qu'il y a depuis le premier Assassin's Creed que tu peux pas faire. Même si dans Odyssey, tu peux les faire, mais c'est pas... C'est une compétence, tu vois, que tu dois utiliser. Mais tu peux le faire quand même dans Origins. Tu pouvais pas faire ça. Tu peux pas courir avec ta lame et planter les mecs comme ça pour le plaisir. C'est le plaisir. Et... Non, non, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais streamer le jeu, là. Avancer un petit peu en live pour montrer un petit peu le jeu. Après, il est pas exceptionnel, mais c'est plaisant. C'est plaisant. Jouer, c'est pas emmerdant. Tu fais ton petit fort. Tu récupères du loot. Tu revends. Tu le démontes pour crafter, pour garder pas au milieu de l'armure que t'as. Tu fais... Ouais, je joue un petit peu comme ça de temps en temps. Je joue comme ça un petit peu de temps en temps. En plus, jouer Cassandra, c'est un délire. Moi, j'adore. Ah, je couche avec tout le monde dans le jeu. Rien à foutre. C'est ça, le but. Ah ouais, ouais, ouais. Rien à foutre. Moi, j'arrive... Paf, paf. Embalé, c'est pesé dans le jeu. Que ce soit... Que ce soit des jeunes. Que ce soit des grands-mères. Rien à foutre. Et il est beaucoup plus adulte et plus marrant, en fait. Je sais pas si... Non, moi, j'aime bien. Après, je peux pas rester 6 heures sur le jeu. Je joue 1 heure, grand max. Après, j'arrête parce que je suis à bout. C'est comme je fais tous les jeunes à fond. Voilà, voilà. Il y a là ton espagnol. Comment dire ? C'est pas l'espagnol. C'est du portugais. Non, ça. Après, si tu veux que je parle à bloc... J'ai buggé. C'est quoi ? Quieres parler espagnol ? Quiero, pero... Non me gusta. Voilà, je peux parler espagnol, si tu veux. C'est du... Du portugais. Bien joué, Michael. T'es passé de level 1. Ah, bah oui, là, t'es... Maintenant, t'es reconnu officiellement sur la chaîne. Une élixir qui spam. J'ai un assassin. Je l'ai encore jamais fait. Un peu de respect. Cassandra, c'est le prénom de ma sœur. C'est Cassandra avec un K. Tous mes potes me disent la même chose. Oui, la grand-mère, ça passe tranquille. Ah, ouais, t'encore, je te jure. Tranquille, t'sais, sans pression. T'as le choix et tout. T'es fou, quoi. T'es... T'es dans la graisse antique. C'était le bordel à l'époque. Il manque plus que les raisins et tout. Y'a pas de raisins. Si, si, y'a des grappes de raisins. Tu peux choper des grappes de raisins et tout. Des pommes vertes et tout. Des pommes rouges. Ah, c'est un truc de ouf. C'est juste un truc de malade. Mais tu peux pas les manger, tu peux pas consommer les fruits, tu les revends, en fait. C'est dommage. Ah, ça y va. Ça y va. L'actuellement, la dernière chose que j'ai faite, c'est... J'ai... C'était une mission secondaire. Quête secondaire. Elles sont bien scénarisées, les quête secondaire, la plupart du temps. C'était un guérisseur. C'était quoi que tu voulais me demander tout à l'heure ? Et Peter, je voulais juste... Enfin, c'est pas grand-chose. Je sais que t'es super occupé. Mais je me demandais si t'aurais du temps un jour pour qu'on commence l'entraînement. L'entraînement ? Ouais, peut-être. Juste des trucs de base. Genre se balancer d'un immeuble ou d'un immeuble bas. D'un arbre ? Miles, t'as 15 ans. Concentre-toi sur tes études. C'est vachement plus important que de faire... Ouais, mais... Si je finis mes devoirs en avance et que t'as du temps libre un jour... T'as bien commencé quand t'avais 15 ans, toi, non ? Et j'ai failli y laisser la peau une centaine de fois au moins. Hors de question que tu vives ce genre de truc. D'accord. Ouais, je comprends. À plus tard. Sans déconner. Qu'est-ce que je vais faire de ce gamin ? Non, mais les gars, vous avez vu ? L'immeuble, l'intérieur a été modélisé. Même si c'est en D2 dégueulasse. Regardez, parce que là, c'est un JPEG au fond, là, pour la table. Mais c'est incroyable, ça. Ils ont fait l'effort de mettre des trucs pour te faire croire que c'est habité, quoi. C'est sympa, hein ? Regardez. C'est sympa, hein ? C'est sympa, c'est sympa. Ils sont allés loin dans le détail. Euh... Tout, mes potes, ouais. Le nom à la française dans une phrase espagnole, j'en peux plus. Ah, non. Pero, non. Mais c'est chiant l'espagnol, j'aime pas. Nul à chier. C'est zéro, l'espagnol. Ils parlent tous comme... Là, tu comprends rien. Tu comprends rien, tu sais. Il parle trop vite. Mais bon, je raconte les espagnols, là, c'est juste que quand ils parlent, les mecs, ils... Je pense que... Je crois que j'ai jamais eu aussi faim. Ils ont un débit tellement rapide que tu comprends rien à ce qu'ils disent. Et ils ont une voix aiguë. Oui, 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 oui. Oh, le reflet de la lune. Regardez ça. Pouah, ce jeu, il est extraordinaire. On se reverra dessus en novembre, là, pour le prochain DLC. Parce qu'il y en a trois. Un DLC en novembre et le dernier en décembre. Je les ferai tous en live. Parce que j'aime bien faire les DLC en live. J'aime pas faire les jeux complets en live. Parce que ça me fait chier. Mais les DLC, c'est court et rapide. Et c'est sympa, parce que... Hop là. Ouh là, je suis tombé. T'es un bouffon. Qui m'a insulté de bouffon, là ? T'es un bouffon. Qui m'a insulté de bouffon ? T'es un bouffon. Je change de tenue. Parce que finalement, j'aime pas cette tenue. On va se mettre une tenue de beau gosse. Il n'a même pas le costard et tout. C'est n'importe quoi. Hop, on va se mettre cette tenue. Tac. Cette tenue. Ouh. Cette tenue. Ouh, finalement, les gars. J'aime bien la tenue de base. La tenue de... Sa nouvelle tenue, celle-là. Celle-là. Celle-là qui a été designée par Insomniac. Je la trouve très belle. Avec l'araignée blanche dans le dos. On dirait que l'une des toiles volait dans le coin. Pas le temps pour l'étoile, frère. Regardez-moi ça. Et ouais, sur PS4, les gars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sur Xbox One. Mais bon, dommage pour eux, les gars. C'est bien de crasher son venin vert. Mais... Ils ne savent pas que le ciel est bleu. Bon, techniquement, le ciel, il n'est pas bleu. Si vous n'avez pas compris, je fais référence aux couleurs des marques. Sunny, c'est bleu. Et Microsoft, c'est vert. Le vert, c'est le venin. La couleur du venin. Je crois que le vert, c'est la couleur de la jalousie, non ? Je ne suis pas sûr. Vérifiez. Hop. Oui, mais elle ne brille pas, cette tenue. C'est clair. Elle n'est pas chromée. Bon, vas-y, je vais remettre l'autre parce qu'elle était pimpée. Non, non, elle est chaude, tu n'as pas vu. Il y a la fumée et tout. Il y a la fumée, t'inquiète. C'est Spidey, très rapide. Il l'a déposée au moment où... L'Iron Spider. J'ai la tenue de l'Iron Spider, là. On l'a, de toute façon, de base. Oh, merde ! Là, tu regrettes que Mary Jane ne soit pas Lara Croft. Mais bon. Le jeu, c'est à quel point j'ai une faiblesse pour les rousses. Ah, c'est trop chouette, c'est... Bon, c'est pas Lara Croft. Je vous dis tout de suite. Mary Jane, c'est pas Lara Croft. Je fais quoi si le gamin ressemble à Peter ? Non, arrête, MJ, arrête. Coucou, coucou, taxi vert. Eh, salut MJ. Ouh là là. T'as tant pu changer de cuir, au moins. Et puis, pareil que quand je l'ai laissé. Ça, c'est les phases de jeu. Parce que tu peux pas attaquer, tu peux rien faire. Je crois que ce type a besoin d'une sieste. On a le pistolet paralyseur. Excellent, ça. Bah, c'est bon, en fait. Non, 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 non. C'est cool. Des faux billets. On dirait que Hammerhead a un nouveau hobby. C'est bon. Stewie, donne-moi un coup de mal. Stewie. C'est plus lourd que ta mère. T'es dingue, je peux pas soulever ça. Tu sais bien que j'ai une sciatique. Hey, Mikey, tu peux m'aider ? Stewie, t'en vas se terminer. Bah, c'est pas le boule de... Comment elle s'appelle ? De Félicien. Félicien, dans sa tenue en cuir, elle déconne zéro. Pas là pour rigoler. Bon, on se concentre parce que... Là, on joue sérieux. Parce que là, si on se fait attraper, c'est terminé. Hey, Stewie ! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ! Hey, tu es là. Si c'est un pigeon, je vais en faire du pâté. Oh, putain. Il faut écouter les dialogues. Moi, j'adore les dialogues dans ce genre de jeu. Les Batman, Arkham et tout. Il faut écouter les dialogues. Même dans Assassin's Creed, ce qu'ils disent les mecs. C'est complètement cinglé. On dirait que c'est moi qui écris les textes. C'est pas le boule de Eiza. Ah ouais, je sais pas, elle est truquée. Je crois qu'il fera un bon père. Eiza, elle est truquée. La poitrine, fesses, abdos, bien proportionnées. C'est impossible dans la vraie vie. C'est impossible. Avec... Et combrer en plus. Faut pas oublier la combrer. Bon. Ce genre de phase de jeu que j'aime, je déteste. C'est-à-dire que t'es là, tu peux rien faire. T'es obligé de subir, là. Tu subis, quoi. Tu subis ta live et tu te fais repérer. C'est terminé. T'es obligé de reprendre ça depuis le début. Putain. Le mec, il est tombé. Il a fait un bruit de ouf. Il m'a fait peur, ce con. MG égale Bad Girl. Ah, c'est parfois en plus Bad Girl, elle est rousse. Ouais, mais c'est pas Bad Girl non plus. Bad Girl, elle fait des combos. Elle tape vénère. Elle fait pas assez de squats. Elle est en apprentissage. Ce qui est trop bizarre parce que ça fait, ça fait 7 ans. Écoutez, le dialogue. J'adore. T'as les mecs, parce que les mecs, ils sont vraiment dans leur rôle de méchant. Tu vois ce que je veux dire ? J'adore ça. Je me pencherai dessus plus tard. Pour l'instant, je dois sortir de là. Discrètement. Parce qu'ils sont méchants, méchants. Méchants, méchants. Oula. Je vais être repéré. Non, non, mais c'est bizarre parce que ça fait 7 ans ou 8 ans. Je sais plus combien de temps là Peter... Il a combien ? 21 ans là ? 21, 22 ? Il a commencé à 15 ans. 6 ans, 7 ans ? On va dire 7 ans. 8 ans, on va dire 8 ans. On va arrondir à 8. Je sais pas, il a... Non, il a 23, je crois, de devant. Donc ça fait un petit moment qu'il est Spider-Man. Et MJ, depuis là, elle a jamais pris des cours de self-défense. Je comprends pas, tu vois. Ça me dépasse. Méchant, méchant. Allez, on va essayer d'attirer l'ennemi ici. On va arrêter de se plaindre et profiter des graphismes. Regardez la qualité, les textures sur cette boîte. Regardez-vous ça. Regardez-vous. Oh, alors, alors, vous avez vu cette qualité graphique sur la boîte ? Vous n'avez jamais vu ça ? Incroyable. 4K, les gars. Bon, vous, vous êtes en 720p, mais... Moi, je vois la qualité. La qualité du sol et tout. On dirait que le papier, il est vivant. Méchant, méchant. Attends, maintenant, je vais avoir ça dans la tête. Méchant, méchant. Qu'est-ce que... Je ferais mieux d'aller voir. Je ferais mieux d'aller voir. C'est le Batman. Oh putain, vous avez entendu ce qu'il vient dire ? Le mec qui s'est pris une balle dans la tête, il a recraché la balle sur le mec qui l'a tiré dessus. Ah la vache. Cette folle me harcèle de texto. On va écouter les dialogues, parce qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ce genre de jeu ? Il y a des trucs qui ont toujours des trucs de singlaire à compter. Est-ce que les billets vont s'envoler ? Avance ma grande, là, qu'est-ce que tu fais ? Oh, il faut faire attention. C'est comme le jeu, là, avec les mikados, je sais pas quoi, là. C'est avec les bouts de bois, là. Oula, c'était chaud, là. Avec les bouts de bois, si je touche les boîtes, là, c'est terminé. Je fais tellement de bruit, comme on repère. Il y a une voiture qui vient d'arriver. Des mecs chauds. Putain, un rat. Vous avez vu ça, un rat ? On se casse de là. On a perdu dix minutes de notre vie sur ces trucs. On a pu vraiment très mal tourner. Ah, espèce de... Pardon, pardon. Qu'est-ce que tu fous ici ? Et pourquoi tu sens la pizza ? Bah, parce que je viens d'en manger une. Sache que pendant que tu cassais la croûte, je rassemblais des preuves et j'essayais de retrouver la trace d'un gamin. Le spéculoos. Tu penses qu'il y a à manger, ou quoi ? Ah, la vache. Le spéculoos, c'est les gâteaux... Les gâteaux bruns, là, avec de la cannelle dedans, c'est ça ? Le spéculoos. Est-ce qu'on monte de niveau ? Il y a juste à voir ça, parce qu'il y a une de l'XP, mais je crois qu'on ne peut pas dépasser le niveau 50. C'est un gâteau avec la cannelle dedans, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, je cours vers elle. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est, ouais, c'est... C'est les gâteaux avec la cannelle dedans, là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec du thé, là, hmm... à 4 heures, ça passe nickel. T'as mal, calme-toi. Je dois me concentrer sur les cours, pour l'instant. Ravis de l'entendre. Mais je veux rester actif, alors j'ai demandé à intégrer l'équipe de basket. Ça va, ça ? Euh, ouais ? Fais juste gaffe. Il faut que ça reste crédible. J'ai rien de trop voyant, tu vois. Comme quoi ? Ben, pas de dunk, pour commencer. Ah, d'accord. Bien sûr ! Nice. Je suis arrivé qu'une fois ! Le type était un ase. C'était trop classe. Tu aurais dû voir ça ? Nice ! Je recommencerai pas. J'jurerai. Tant que tu acceptes de m'entraîner. Faut que j'y réfléchisse. Cool, cool ! Bon, j'ai des devoirs à faire. Je file. Putain, mais... J'espère qu'on va jouer au moins une fois à Miles dans le jeu. Avec sa tenue noire. Ça me rend dingue, cette histoire. Ou le voir, au moins, avec sa tenue noire. Parce qu'on peut pas avoir la tenue noire avec Spidey dans le jeu, là. Parce que comme il y a Miles dans le jeu, et sa tenue à lui, parce qu'elle est superbe, la tenue noire. Moi, j'adore. Noire et rouge. Je dirais que... On a le monde à sauver. Je m'endors. Oh là là, tout de suite. Je trouve que Spiderman est mieux fait que... C'est quoi ça, Shadow of Tomb Raider ? Je sais pas quoi, là. Il est en train de recevoir des mauvaises notes, là, Shadow. Par Steam. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un vieil ami m'a donné une info. Amoret garde quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, on dirait que Félicia, elle parle du nez. On dirait, un vieil ami m'a donné une info. Elle parle comme ça, c'est chaud. Ça va partir en sucette, cette histoire. Je sens que ça va se finir mal. Ça va se terminer mal, cette histoire. Je sens que Spidey va craquer. Ok, on est à la mission. On va changer de tenue, parce que c'est bien. On a une garde-robe, il faut l'utiliser. Les tenues que j'aime bien, c'est la tenue principale. Cette tenue-là, elle est bien. C'est la tenue du dessin animé. La tenue de Homecoming. Il n'y a même pas la nouvelle tenue d'Homecoming. C'est la même, mais en noir. Elle est bien aussi. Noir et rouge, inversé. Magnifique. Du prochain Spider-Man. Après, je ne l'aime pas trop, parce que ça fait trop armure. C'est trop futuriste. Ça, elle est bien. Ça, là aussi, elle est bien. Ça, elle est pas mal. Ça, elle est bien. L'alien. Ça, ça fait trop... Je ne sais pas si vous avez joué à... À Batman Arkham. Le chevalier d'Arkham. Pas le chevalier... Ouais, c'est... Jason Todd. Non, Jason Todd, c'est le Joker. Le nouveau Joker. Si, ça, c'est le chevalier d'Arkham, je crois. Hood. Non, c'est qui ? C'est Hood. 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 Hood, quelque chose. Hood, quelque chose. T'as l'armure pimpée, ici. L'iron Spider. Tout chromé. Tu... T'as l'armure... T'as l'air. T'as l'air.